bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un gratin très léger délicieux et facile à faire à base de viande hachée et pommes de terre on dit bismillah et on commence tout de suite la préparation de ce petit gratin l'hiyoum shallah barrabi raha nukhtar haalikoum gratin sahel biza frifi fubnin masha et on va avoir besoin d'un demi poivre on coupé un petit morceau et on yon yon éminsé J'ajoute l'huile anti éclaboussure, vous pouvez la remplacer avec un morceau de beurre On peut la mettre en 1 couteau de la pannelle Ensuite, j'ajoute environ 300 g de viande a cheynh d'air 300 g de l'حم de la fuma J'ajoute un peu de דing J'ajoute l'huile anti éminsime J'ajoute l'huile anti éminsime J'ajoute le cocine J'ajoute le demi-poivre en coupé en petits morceaux, c'est le fil fil l'eau et le fil fil l'eau. Pour l'assaisonnement, je mets le sel, le tawabinder, le melch, le poivre noir et le fil fil l'écal. Un petit peu de cannelle, du paprika doula créé. Je mélange le thon, ensuite j'ajoute un petit peu d'ail en poudre, ensuite j'ajoute deux Deux tomates, je mélange bien et je laisse saisir, je mélange les tomates et j'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates. Comme vous pouvez le voir, tout est cuit donc j'éteins le feu. J'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates. J'ajoute quelques pommes de terre déjà épluchées et laver, je les coupe en rondelles. J'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates et j'ajoute les tomates. Je les fais frire dans une friteuse, vous pouvez très bien les frire dans une poêle. Et là, dans un plat qui va au four, je dépose une rangée de pommes de terre. Puis après, au milieu, je dépose toute la préparation de la viande hachée qu'on a fait ensemble. J'ajoute 10 clinkgands en rondelles, puis j'ajoute 1 rongée de pommes de terre, 1 plume de terre. Then j'ajoute 10 clinkgords de pommes de terre, puis j'ajoute 10 clinkgs de pommes qui sont restantes. Et puis j'ajoute 10 clinkgs de pommes de terre et j'ajoute 10 clinkgs de pommes de terre. avec du fromage râpé et gâtrer le fromage A la fin, je décore avec 3 fromages, coupé en 2 3 fromages de fromage avec des olives et zétounes et je vais rentrer au four jusqu'à ce que le dessus soit un petit peu doré le gratin d'aujourd'hui est prêt, il est très léger et aussi très bon, les enfants ont adoré j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager, pourquoi pas la commenter n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche allez je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt le gratin d'aujourd'hui est un peu de Merci d'avoir regardé cette vidéo !